... Cela peut sembler bizarre, mais c'est vrai. Cet homme a passé 15 ans à l'assile. Il a repris cette classe plusieurs fois, qu'il ne s'en souvient même plus. Les enseignants disent qu'il est impossible pour lui d'obtenir son diplôme. Ceux qui ont commencé l'école avec lui sont maintenant experts médicaux, pilotes et professeurs. Comme ce professeur qui dit qu'elle a étudié avec Joseph, elle a obtenu son diplôme, est revenue dans cette école et est désormais son enseignante. Les enseignants insistent sur le fait que ce sont les mauvais résultats de Joseph qui l'empêchent d'obtenir son diplôme. Mais pourquoi Joseph a-t-il passé toutes ces années dans une seule classe ? Comment cela est possible ? Les amis, voici son histoire. Mais avant de poursuivre, je vous présente la question du jour. Quelle est la race de poissons présente sur cette photo ? A. Un tilapia B. Un saumon C. Une sardine J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. En raison du fait qu'il a passé de nombreuses années dans une seule classe, les autres élèves le tyrannisent et le trôlent disant que sa tête est vide. On dit aussi qu'il touchera bientôt sa pension parce qu'il approche de l'âge de la retraite. La mère de Joseph dit que la dyslexie et l'oblique de son garçon pour l'apprentissage sont d'un autre niveau. Joseph se concentre pour faire plus d'efforts en classe, mais tous ses efforts sont vains. Et à la fin du trimestre, il est toujours dernier de la classe et personne ne se bat pour la dernière place avec lui. Il a 21 ans, mais personne ne croit qu'il est si vieux à cause de son anisme qui lui donne l'apparence d'un enfant. Je m'appelle Chantal, je suis enseignante dans cette école et j'enseigne Joseph. Il a étudié dans cette école pendant beaucoup d'années maintenant. J'ai commencé à lui enseigner depuis 2018. Il essaie d'être attentif en classe, mais il a un problème d'oubli. Chaque fois que j'enseigne une nouvelle leçon, je m'assure qu'il s'assoit avec d'autres enfants intelligents qui l'aideront également à comprendre le nouveau sujet. Mais au bout de quelques minutes, il oublie ce qu'il a appris. Ce professeur dit que Joseph est toujours trollé par d'autres étudiants des classes supérieures qui l'ont laissé dans cette classe. Il l'appelle toujours « vieille homme » et il n'est pas du tout content. L'enseignante insiste sur le fait qu'elle a également étudié avec cet homme en 2006. Elle a terminé le primaire, est allé au lycée et a obtenu son diplôme d'études secondaires et universitaires. Puis, elle est revenue enseigner dans cette école et depuis, Joseph étudie toujours ici. Elle dit que selon l'allure de Joseph, ça sera très difficile pour lui d'obtenir son diplôme. Joseph explique ce qui lui arrive en disant que chaque fois que le professeur enseigne devant lui, il est toujours perdu dans un rêve éveillé, ce qui lui fait perdre l'attention ou même, quand il fait attention, ses hallucinations lui font oublier ce qu'il a appris. C'est la raison pour laquelle il n'est jamais promu en classe supérieure. Il me trôle et m'intimide en disant que je suis un vieil homme. Les gens me découragent chaque jour. Même certains professeurs qui m'ont trouvé dans cette école disent que je vais bientôt toucher ma pension car je suis trop vieux et que j'atteindrai bientôt l'âge de la retraite. Et tout cela me fait penser à abandonner. Mais ensuite, je me souviens que je m'étais promis que je ferais tout ce qu'il faut pour avoir mon diplôme. Peut-être que ça prendra trop de temps, mais je suis sûr qu'un jour, je réussirai et je rendrai mes parents fiers. Je veux être président après avoir obtenu mon diplôme. Je suis suffisamment confiant et je suis sûr qu'un jour, je serai le président de ce pays. Je dois travailler dur en classe et apprendre davantage sur la politique afin d'être un bon leader et je sais que Dieu m'aidera. Joseph est mon deuxième né. L'histoire de l'éducation de mon fils est assez particulière mais aussi triste. Il a passé 15 ans dans une seule classe. Il a commencé à aller à l'école à l'âge de 6 ans. À partir de là, il n'a que repris. Il a maintenant 21 ans et a repris 15 fois. Certains de ceux qui ont commencé avec lui sont devenus maires, d'autres ministres, avocats et plein de personnes importantes dans la société. Mais lui est toujours là où ils l'ont laissé. Tout cela est causé par une maladie mentale qu'il a et qui lui fait tout oublier. À l'école, les professeurs disent que certains élèves le harcèlent et se moquent de lui disant qu'il a une grosse tête vide, etc. Mais il dit qu'il continue de se battre et peut-être qu'un jour, il va arriver. Joseph me dit toujours que s'il devient intelligent en classe, il sera président. Je suis heureuse pour lui car il n'abandonne pas. Il fait plus d'efforts mais est toujours le dernier de toute la classe. Malgré ses mauvaises performances à l'école, sa mère dit que Joseph est un gentil garçon. Il fait tout pour aider ses parents dans certaines activités ménagères comme aller chercher de l'eau tous les matins avant d'aller à l'école et bien d'autres. Elle dit que la maladie d'oubli de son garçon se répercute même à la maison. Par exemple, lorsqu'elle l'envoie au magasin pour acheter du sucre, il va à mes rapports du riz et dans ce cas, la mère doit retourner à la boutique pour changer. Ce qui provoque souvent des querelles avec les commerçants mais beaucoup de commerçants voisins s'y sont habitués. Chaque fois que Joseph vient acheter quelque chose, il lui demande deux fois ou même appelle la mère pour s'assurer du produit qu'il veut acheter. Il oublie tout. Parfois, j'écris sur un morceau de papier et je lui dis de mémoriser ce qu'il va acheter ou simplement d'aller avec le papier au magasin. La mère de Joseph est au moins satisfaite du dévouement, de la passion et de la soif d'apprendre de son garçon, malgré ses troubles de santé mentale qui lui font oublier tout ce qu'il a appris en classe. Il a quelque chose de spécial. Mon garçon a courageusement mis tous ses efforts dans l'apprentissage. Il n'est jamais en retard en classe et vous ne pouvez pas l'empêcher d'aller à l'école. Il assiste régulièrement au cours malgré les brimades qu'il subit en longueur de journée. Cette mère dit que de son côté, elle essaie de s'acquitter de toutes les responsabilités en tant que parent afin que cet enfant puisse réussir en classe. Elle paie les frais à temps et s'assure que toutes les exigences scolaires sont disponibles, telles que la peinture, les crayons, les règles, etc. Elle ajoute qu'en raison de sa petite taille, les gens le frappent parfois la tête et s'enfuient. Ils dépendent de l'agriculture pour vivre. Sa mère cultive pour les gens et gagne un peu d'argent pour acheter du riz et du sucre. Les amis, peu importe à quel point vous êtes ralenti dans vos activités dans la vie, il ne faut jamais abandonner car tout arrive à point à qui s'est attendre. C'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour est la sardine. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada